Salut à tous les amis, c'est Akan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo Threadrower, où on va aborder deux histoires que j'ai trouvées plutôt assez intéressantes et dérangeantes. Donc, sans plus attendre, on est parti pour se plonger dans les témoignages juridiques de personnes sur Reddit. Dans cette première histoire, on va voir le récit de Alexandra, une jeune femme de 20 ans, qui a décidé pendant l'été de se créer un compte OnlyFans, pour partager du contenu et se faire un peu d'argent pour pouvoir se faire des petits plaisirs. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est OnlyFans, c'est une sorte de réseau social où on peut partager du contenu en échange d'un abonnement payant qui se renouvelle chaque mois. Pour Alexandra, tout se passait au mieux jusqu'au moment où elle a ajouté à son compte OnlyFans une liste de souhaits Amazon. En gros, c'est une liste d'objets qu'on aimerait bien avoir, que nos followers peuvent nous acheter. Par exemple, si moi je crée une liste de souhaits Amazon, je peux mettre dedans un tapis de souris, quelqu'un peut acheter le tapis de souris, et en fait, il ne voit pas mon adresse, il effectue juste le paiement, et le vendeur du tapis de souris va m'envoyer directement à mon adresse, le fameux tapis de souris que je voulais. Le truc à savoir, c'est que les acheteurs ne voient pas du tout l'adresse de la personne qui a fait la liste de souhaits, mais par contre, les vendeurs, ceux qui vendent les objets, eux peuvent les voir. Fin juillet, Alexandra a eu un petit chien, et aux alentours de 2h du matin, elle l'a emmenée pour faire son petit pipi à l'extérieur de chez elle. Elle vivait chez ses parents dans un quartier plutôt résidentiel. On ne pouvait pas en fait rentrer dans son quartier comme on voulait, parce qu'il y avait une porte à l'entrée du quartier, donc c'était normalement assez sécurisé. Pendant qu'Alexandra sortait son chien, elle a remarqué qu'il y avait une voiture qu'elle ne connaissait pas garée devant chez ses parents. On ne voyait pas très bien à l'intérieur, mais en tout cas, ce dont elle est sûre, c'est qu'il y avait une personne au volant de cette voiture qui l'a regardée. Ne voyant pas le visage de cette personne, Alexandra se sentait un peu inconfortable vis-à-vis de cette situation. Alexandra a donc pressé son chien pour qu'il fasse sa petite affaire, et elle a ensuite rentré chez elle. Elle s'est bien sûr dépêchée, et elle s'est précipitée également pour fermer la porte à clé. On ne sait jamais que la personne qui était dans la voiture était mal intentionnée. Alexandra nous dit que ce soir-là, personne n'a approché sa maison, donc a priori, pas d'inquiétude. Le lendemain matin, Alexandra sort de sa maison pour aller récupérer le courrier dans sa boîte aux lettres, et elle trouve une lettre qui va attirer son attention. Il y avait une lettre qui lui était destinée, mais elle n'était pas adressée à son nom à elle, mais à son pseudo OnlyFans. A l'intérieur, il y avait 20$ et aucune note, donc ça reste quelque chose d'assez mis à haut de recevoir de l'argent d'un donateur inconnu sans qu'il y ait le moindre message. Alexandra a décidé de garder le secret sur ce qu'elle avait découvert dans la boîte aux lettres, parce que ses parents n'étaient pas du tout au courant qu'elle avait ouvert un compte OnlyFans et elle voulait préserver justement ce secret. Elle n'a donc pas pu en parler, et éventuellement être rassurée par sa famille à ce moment-là. Une semaine plus tard, Alexandra est partie dans la ville où il y avait sa future université pour se préparer pour sa rentrée. A ce moment-là, elle ne postait plus de contenu sur son compte OnlyFans jusqu'à résoudre ce mystère de l'inconnu qui lui avait laissé une lettre et aussi résoudre le mystère de l'inconnu qui se trouvait dans la voiture devant chez ses parents. En plus de ça, Alexandra était assez méfiante parce qu'elle avait l'habitude de regarder pas mal d'émissions sur des criminels, donc elle savait qu'elle courait peut-être un danger. On a apparemment une personne rationnelle qui réfléchit un peu à ce qui se passe. L'appartement qu'elle va occuper pendant qu'elle est à l'université est aussi assez sécurisé. On ne peut pas accéder à ce complexe d'appartement sans passer par une porte auquel il faudrait taper un code pour rentrer. Un matin, Alexandra était prête pour partir faire un petit voyage et elle comptait enregistrer son aventure parce qu'elle comptait se lancer sur YouTube en créant une chaîne et sa première vidéo aurait donc été un vlog. Elle a eu cette idée parce qu'elle trouvait que OnlyFans par rapport à ce qu'elle avait vécu était peut-être quelque chose de pas très sécurisé et qu'elle courait peut-être un enjeu si elle croisait des gens qui étaient mal intentionnés envers elle. Quand Alexandra arrive à sa voiture, elle se rend compte que sa voiture a été forcée et que sa caméra a été volée. Alexandra se dit que d'un côté c'est sa faute d'avoir laissé un objet valeur dans sa voiture, il ne faut pas le faire parce que ça peut attirer la convoitise de certaines personnes qui auraient de mauvaises intentions et du coup qui ne se priveraient pas de se servir de votre voiture. Alexandra était quand même assez surprise parce qu'elle a utilisé cette caméra la veille et elle n'avait eu aucun problème donc elle ne pensait pas que là où elle vivait c'est une zone potentiellement dangereuse. Après ce qu'elle trouve étrange c'est que sa caméra n'était pas non plus visible de l'extérieur de la voiture car elle l'avait cachée dans sa boîte à gants. C'est à dire que la personne qui a forcé sa voiture a forcément cherché. Un des petits problèmes du coup avec cette caméra c'est qu'en fait elle se servait de ça pour filmer son contenu. C'est vrai qu'elle postait sur OnlyFans donc il y avait des photos, des vidéos qu'elle n'avait pas encore postées parce que sa carte SD, la carte mémoire qui contenait tout le contenu était dans la caméra. Alexandra réfléchit et se dit que c'est sûr que la personne qui a braqué si on peut dire ça comme ça sa voiture voulait en fait acquérir cette carte mémoire pour justement avoir action au contenu qu'il y avait dessus. Mais c'est à partir de ce moment là que les choses vont devenir de plus en plus étranges. Effectivement il y a une caméra qui filme le parking où se trouvait la voiture d'Alexandra. Elle a donc pu observer les rushs de la caméra de surveillance et on voit donc qu'il y a une personne qui braque la voiture d'Alexandra et qui trouve la caméra. Mais ce qui peut attirer l'oeil c'est qu'il y avait plusieurs voitures donc si c'était un voleur lambda pourquoi il n'aurait pas braqué une des autres voitures il y en avait au total 7 autres dans le parking et la personne s'est uniquement focalisée sur celle d'Alexandra. C'est à dire que la personne qui a fait ce vol observait Alexandra depuis un bon moment car il savait exactement quelle voiture elle avait. Après avoir obtenu la caméra, cette personne a marché autour du complexe d'appartement et il va se passer quelque chose de très creepy vous allez comprendre. A un moment donné l'homme s'arrête près d'une fenêtre et vous l'aurez peut-être deviné c'était la fenêtre de la chambre d'Alexandra. La chambre d'Alexandra en fait était directement face à la rue et ses volets étaient cassés donc c'était quand même assez facile de pouvoir observer à l'intérieur. Alexandra avait donc installé des rideaux mais ça ne couvre pas la totalité de la fenêtre. Et là pendant une bonne heure l'homme était devant la fenêtre à regarder à l'intérieur et en plus de regarder à un moment donné il a comment dire il s'est fait plaisir à regarder Alexandra dormir. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin où vous avez compris ce qu'il faisait. Forcément ça a dégoûté Alexandra mais tout ça lui a amené à se poser une question c'est que l'homme aurait pu essayer de rentrer dans l'appartement en essayant de forcer la fenêtre il avait déjà forcé la voiture donc pourquoi il n'aurait pas pu forcer la fenêtre mais elle se dit que fort heureusement l'homme n'a rien fait qu'au bout d'une heure il est reparti. Cette personne qui était donc en possession de la caméra l'a ensuite vendu dans un magasin d'occasion où vous savez on peut vendre divers objets que ce soit des jeux, des caméras, des ordinateurs et Alexandra connaissant le numéro de série de sa caméra a pu le transmettre à la police qui l'a retrouvé mais la carte SD, la carte est mort était manquante dans l'appareil et Alexandra espère que la police essaye encore de retrouver ce stalker plutôt dérangeant. Bien sûr après cela Alexandra a rompu son bail et a déménagé dans un nouvel appartement pour essayer de rester en sécurité. Forcément elle se dit que maintenant que la personne sait où elle vit il faut qu'elle trouve un nouvel endroit pour être en sécurité et c'est ce qu'elle a fait. Elle n'a pas eu d'autres incidents par rapport à cet homme donc peut-être que l'homme a arrêté justement de la stalker qu'il voulait juste la voler mais en tout cas c'est quelque chose qui a quand même assez traumatisé Alexandra et qui lui a fait également arrêter de poster du contenu sur son compte OnlyFans. Après ça que ce soit des célébrités, des acteurs, des youtubeurs ou quoi que ce soit il y a toujours des personnes qui seront peut-être un peu je dirais pas toujours mal intentionnées mais qui vont vouloir pousser un peu le vice à vouloir se rendre chez les gens pour des photos, pour rentrer un peu dans leur vie privée et du coup ça ça peut vraiment traumatiser des personnes là on voit bien le cas pour Alexandra elle est pas dans la rue et quelqu'un vient lui demander une photo ou quoi que ce soit la personne s'introduit vraiment chez elle et en plus de nuit dans son intimité et ça c'est quelque chose de totalement effrayant mais ce qui reste assez mystérieux c'est que pourquoi l'homme n'a pas essayé de rentrer dans son appartement est-ce qu'il voulait juste en fait voler quelque chose qui lui appartient c'est une solution possible en tout cas on ne l'a pas retrouvée donc on ne peut pas savoir sa mentalité non plus dans cette seconde histoire on va voir le récit de Joe Joe avait 14 ans au moment des faits et ça se passait en novembre 2018 en Caroline du Nord donc autant vous dire que ça reste assez récent sa famille et lui en fait avait déménagé et au moment où s'est passé cette histoire ils devaient justement emménager dans leur nouvelle maison ils venaient d'arriver dans la ville où ils allaient vivre ils avaient fait un très long voyage où ils avaient traversé tout le pays ils avaient faim c'était en soirée et du coup ils ont décidé de s'arrêter à une petite pizzeria locale avant d'aller récupérer les clés de leur nouvelle maison la famille avait également un chien donc il faut remettre les choses dans leur contexte ils sont allés dans une pizzeria ils ont pris des pizzas à emporter pour manger dans la voiture parce qu'ils avaient le chien donc c'était un peu compliqué de rentrer avec le chien dans le restaurant ils avaient encore leur valise, ils avaient tout dans la voiture ils n'avaient pas du tout emménagé encore dans la maison Joe était quelqu'un qui mangeait relativement rapidement donc il avait fini sa pizza plus vite que les autres et après avoir fini le dîner Joe s'est dit qu'il allait sortir son chien pour qu'il puisse faire ses pizzas à faire sa famille était encore dans la voiture à finir leur repas donc tranquillement Joe promenait son chien à quelques pas de la voiture à peine Joe pendant qu'il promenait son chien il jouait avec les feuilles et il était assez émerveillé parce qu'il venait de Floride donc il n'avait pas l'habitude de voir des tonnes de feuilles en automne il était en train de vivre sa meilleure vie c'est lui qui le dit et ça va vite changer et donc il ne faisait pas attention à ce qu'il y avait autour de lui mais à un moment donné un homme tapote sur son épaule son chien qui était très gentil même avec les inconnus l'a remarqué de suite et a commencé à lui sauter dessus pour vouloir se faire caresser le chien montrait qu'il était content ensuite pour pas que cet homme soit importuné Joe l'a un peu retenu et en même temps il en profite pour s'écarter un peu de l'homme cet homme avait l'air d'avoir entre 40 et 50 ans il souriait à Joe mais il avait un sourire étrange un sourire assez dérangeant parce qu'en fait c'était comme si c'était un sourire forcé l'homme avec une voix assez grave dit à Joe tu as mon chien mon border collie je sais pas du tout si ça se dit comme ça mais je tente en tout cas c'est la race du chien et là immédiatement dans la tête de Joe il y a plein d'alarmes plein de rappeaux rouges qui arrivent là tac 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 qui dit attention 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 et Joe se dit pourquoi il me parle de border collie alors que mon chien ça se voit clairement que c'est un boxeur Joe lui dit qu'il est assez nerveux qu'il est très mauvais en fait face aux gens il aime pas trop parler aux gens qu'il connait pas du tout du coup il dit nerveusement je pense que vous vous trompez monsieur c'est mon chien il aurait bien voulu lui dire qu'il a de la merde à la place des yeux parce que son chien ne ressemble pas du tout à un border collie Joe jette un petit coup d'oeil à la voiture où ses parents se trouvent et sont en train de manger mais ils ne voient rien du tout parce qu'ils sont sur leur téléphone ils n'ont rien remarqué du tout ils n'ont même pas remarqué que l'homme était en train de parler à leur enfant là l'homme toujours avec sa voix grave dit à Joe est-ce que tu pourrais m'aider à retrouver mon chien là Joe commence à avoir des noeuds à l'estomac il se sent un peu stressé est-ce qu'on comprend Joe totalement Joe ne veut pas faire une scène crier à l'aide crier attention personne dérangeante parce qu'il se dit que peut-être qu'il surréagit c'est juste qu'il est stressé fatigué et qu'il n'y a rien du tout de mauvais à cette situation mais Joe reste quand même sur ses gardes parce qu'il a tendance un peu comme vous et moi à apprécier les secrets d'horreur il a donc pu un peu voir tout ce qui pouvait se passer en termes de kidnapping voilà enfin les stalkers tout ça tout ça du coup il reste quand même en alerte l'homme murmure quelque chose que Joe arrive quand même à comprendre il dit j'ai dans mon camion de l'argent pour toi oh la 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 quel inconnu dit ça déjà ça c'est la nouvelle version de si tu veux dans mon camion j'ai des bonbons Joe commence un peu à transpirer son stress augmente encore d'un niveau il se dit clairement il est en train de vivre un thread reddit et effectivement il en vient et là l'homme il fait un move qui mériterait la plus grande patate dans la tronche il attrape la laisse du chien et il commence à l'emmener vers son camion en disant j'ai des friandises pour chien dans mon camion mais quel droit tu fais ça on va pas s'entendre frère Joe vite fait il récupère la laisse et il commence à s'écarter de l'homme il lui dit d'un ton assez direct je dois y aller maintenant Joe commence à retourner vers la voiture mais l'homme lui attrape le poignet il lui arrache la laisse des mains il la jette par terre et il commence en fait clairement à kidnapper Joe et à l'emmener vers son camion l'homme marmonne encore une fois viens voir ce que j'ai pour toi le chien il est pas con il se dit wow mais que se passe-t-il malheureux je devrais peut-être faire quelque chose il l'essuie et il aboie là l'homme il porte carrément Joe Joe était assez petit et assez fin du coup il était assez légère à porter et là Joe commence à crier de toutes ses forces les parents forcément là ils entendent leur enfant qui crie ils entendent le chien qui court après un homme ils entendent aussi les aboiements donc ils se disent forcément il y a quelque chose qui se passe il voit donc un homme qui est en train d'emmener leur enfant contre sa volonté on ne sait où immédiatement ils sortent de la voiture ils sprintent après l'homme Joe le remarque du coup il dit papa maman aidez moi et l'homme en fait il entend justement que Joe dit papa maman du coup il se dit mince les parents arrivent Joe voit son visage et il dit qu'il a une réaction en mode merde j'ai merdé je savais pas du tout que les parents étaient à côté clairement il se dit qu'il avait choisi la mauvaise victime l'homme lâche Joe et il s'enfuit au courant les parents ne le poursuivent pas ils sont juste heureux d'avoir récupéré leur enfant sain et sauf ils n'ont pas prévenu la police parce qu'ils étaient de nouveau dans la ville ils ne savaient pas quoi dire ils ne savaient pas à quoi ressemblait l'homme ils n'avaient pas remarqué Joe était assez choqué il était encore en pleine réalisation de la chose et du coup forcément c'est pas le meilleur départ pour commencer à vivre une nouvelle vie Joe s'en a ensuite remis il a apprécié vivre justement sa nouvelle vie après forcément dans son message sur Reddit il dit qu'il ne souhaite ce qui lui arrivait à personne mais ce qu'il faut faire absolument c'est ne pas hésiter à se servir de ses mots même si on pense offenser quelqu'un ne pas hésiter à parler à crier s'il le faut pour être en sécurité la sécurité avant tout les amis ça c'est quelque chose de vachement flippant je trouve parce que tu te dis le mec bon bien qu'il ne le savait pas il a failli concrètement kidnapper un enfant devant ses parents comme quoi on peut penser que les kidnappings ça arrive qu'aux personnes qui sont seules et isolées et on voit bien que là ça aura pu arriver dans un cas où la personne était à 3 mètres de ses parents donc toujours sécurité méfiez-vous bon les amis je vais vous ramener en sécurité là où il n'y a pas de stalker et de kidnapper ça rime je lance un rap ah là là quelles histoires bien intéressantes je trouve parce que le premier c'est le genre d'histoire que moi j'aime beaucoup parce qu'on voit justement parfois la célébrité ce que ça peut apporter comme inconvénient parce qu'il y a des cas je crois alors bon je ne saurais plus le nom mais je crois avoir déjà vu ça quelque part de célébrités qui ont été assassinées par des fans obsessionnels à tant que je le retrouve ah et voilà bah en fait je lui fais une petite recherche parce que j'avais le nom sur Boulalang mais je ne trouvais pas John Laydon typiquement était assassiné par un fan là on n'est pas sur un cas d'assassinat mais on est sur le cas de quelqu'un qui a été mal intentionné envers Alexandra avec son compte OnlyFans dans la deuxième histoire moi ce que je trouve le plus terrifiant c'est que certaines personnes n'ont tellement pas de scrupules à enlever les gens vraiment devant leurs parents après c'est dommage qu'il n'ait pas été arrêté derrière parce que voilà on ne sait pas du tout si après sa tentative de kidnapping sur Joe après être sûr que les parents ne le suivez pas aller voir un autre enfant et qu'il aurait qui n'a pas un autre enfant en tout cas j'espère que ces histoires vous vous auront plu que vous aurez aimé le partage que j'en ai fait pour vous si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo salut ciao